Musique Une nouvelle journée décisive pour la colère agricole qui s'exprime maintenant avec force depuis 14 jours. Le Premier ministre Gabriel Attal fait une nouvelle série d'annonces. Emmanuel Macron doit aussi lui prendre la parole de Bruxelles. Devenu, vous allez le voir, l'épicentre de la contestation. 1000 tracteurs encerclent depuis ce matin le Parlement européen. La situation est tendue. Ce matin, les échanges musclés avec les forces de l'ordre se poursuivent. D'autres agriculteurs français doivent arriver à Bruxelles tout au long de la journée. M. et Dames, bonjour. Pierre Leprof, ma 175e. Évidemment, aujourd'hui, en ce moment, il n'y a pas de sujet plus important, plus prioritaire que celui qui concerne nos agriculteurs européens et les camionneurs qui se joignent à eux. Parce que finalement, ces gens-là ont les mêmes doléances que nous. Ils demandent des choses tout à fait légitimes. Ils sont au bout du rouleau. Ils n'arrivent plus dans leur paiement. Ils demandent des reports de crédit avec la banque. Ils demandent des subventions spéciales. Ils demandent d'être exemptés aussi de la taxe du carbone. Et puis, ils demandent de l'aide au niveau du mazout et du diesel. Je veux dire, ils sont au bout du rouleau. Ils n'ont plus le choix. Ils ne pensent pas qu'ils descendent dans la rue par plaisir pour brûler deux, trois réservoirs d'essence de plus. C'est parce que, comme nos camionneurs faisaient à l'époque, ici en 2022, lors du convoi de la liberté, ils n'ont plus le choix. Ils disent, si je suis pour perdre mon camion ou mon tracteur ou ma herse, je dois l'utiliser une dernière fois à de bonnes fins. Évidemment, on aura compris que tout cela s'inscrit dans une stratégie démondialiste de nous appauvrir en nous rendant toujours plus dépendants des services de l'État, en nous affamant aussi, en gênant les importations, puis en nous faisant dépendre une fois de plus des producteurs de l'État qui veulent remplacer progressivement les producteurs privés, en nous affaiblissant aussi comme population. À la fin du mois, la facture est toujours plus salée, les gens n'arrivent plus. Alors, tout cela doit cesser. On le comprend très bien. Alors, pour nous Québécois, tout se joue dans un décor bien particulier. Je vous parle évidemment du nord du Québec. Oui, le nord du Québec. Et aussi une partie du centre-sud qui, soudainement, est devenue d'intérêt pour les prospecteurs minis. Le nord du Québec, parce qu'il renferme toutes nos terres et forêts et les richesses de notre sous-sol, dont la demande mondiale est tellement grande qu'on ne fournit pas à la demande. Alors, on va se demander ici, quel rôle est-ce que le feu joue dans ce contexte d'hystérie climatique? Parce que tout ça est un racket, comme vous vous en doutez bien. Le feu, d'abord, comme on disait dans une autre de mes capsules, régénère la forêt. Ça permet un sol à découvert la régénérescence d'essences qui sont plus fragiles, surtout des essences d'arbres qui sont plus précieuses, comme le bois franc, l'érable, le chêne, nos forêts de pin qui ont disparu. Le feu, qu'il soit allumé de façon criminelle ou de façon naturelle, permet cette régénération. Permet aussi une moisson de bois qui dépasse tout ce qu'on est capable de produire normalement. Et comme on ne fournit pas à la demande mondiale de granulés et de bois, vous comprenez bien que le gouvernement n'est pas perdant là-dedans. Le feu, comme principal protagoniste de l'hystérie climatique, vient aussi déprécier la valeur de vos terres. Quand le feu passe sur votre terre, vous n'avez plus la valeur d'une terre à bois. Vous n'avez même pas la valeur d'une terre de villégiature. Ça va prendre 10, 15, 20 ans avant que tout cela repousse. Le feu permet aussi de servir de prétexte au gouvernement pour vous évacuer, pour vous confiner, pour vous déplacer, pour vous bousculer, comme ils l'ont fait l'été passé. Regardez bien ce qui se trame pour l'été 2024, monsieur et dames. Vous allez voir que la raquette continue de plus belle. Merci d'être là. Je suis très heureux d'avoir déposé cette loi aujourd'hui, qui est une réponse au sinistre des dernières années, encore plus de ceux de la dernière année, une réponse au changement climatique que le Québec vit depuis quelques années déjà. Alors, entre en scène d'abord François Bonnardel, nouveau ministre de la Sécurité publique. Vous aurez remarqué qu'on a éclipsé Geneviève Guilbeault en Katimini, sorti côté Jardin, comme on dit, en 2022. Et c'est lui qui a pris sa place. Il était avant, lui, au ministère des Transports du Québec. Et il était tellement compétent qu'on lui a donné un ministère encore plus facile à gérer que celui du MTQ. MTQ, personne ne veut gérer ça, c'est tellement problématique. Mais le dossier de la Sécurité publique, ça c'est facile à gérer. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, quand ça ne marche pas, tu fais rentrer l'armée, tu fais rentrer la police, tu bouscules la population, tu as le droit. Tu es le ministre de la Sécurité publique. Ils ont mis ce gars-là en charge. Écoutez, on est... ça promet. On va donner donc un pouvoir à la SOPFEU, à la Croix-Rouge. Deux exemples assez simples à comprendre. On va donner un pouvoir à ces deux entreprises d'avoir donc une réserve d'intervention d'urgence additionnelle de ce qu'ils ont déjà. On va créer une réserve d'intervention d'urgence pour être capable de supporter, exemple, la SOPFEU ou les... avec la Croix-Rouge, et la SOPFEU et la Croix-Rouge pour supporter les municipalités dans le cas de cynisme majeur. Il faut bien comprendre que le but, c'est de pas... Le signal, c'est pas de mettre de côté le travail que les Forces armées canadiennes ont fait dans les dernières années parce qu'ils ont été d'un apport incroyable. mais c'est d'être capable de répondre plus fortement à de futurs cynistes. Alors, François Bonandol, qui vous présente son nouveau projet de loi 50 qui vise à donner des pouvoirs extraordinaires à des intervenants du FEU. OK, alors on parle de la SOPFEU, de la Croix-Rouge et tout ça parce que l'armée peut pas fournir à la demande, peut pas être partout en même temps. Même la SQ peut pas fournir à la demande. Alors, on va aller engager des réservistes ou on va les prendre, les pompiers volontaires, peut-être, les nouvelles petites recrues, les stagiaires de Nicolette, là, qui ont pas encore leur badge la SQ. Comme on a fait l'été passé, on va aller chercher des jeunes, des gens qui obéissent au commandement, qui ne discutent pas de rien, qui sont contents d'être payés. Des mercenaires de services, finalement. Il y a une dernière question. Pourquoi c'est nécessaire de donner des pouvoirs extraordinaires aux villes ou au gouvernement en cas de sinistre? Vous les avez pas déjà, ces pouvoirs-là? Faire un état d'urgence... National. Oui, c'est ça. Si le besoin était, oui, il pourrait y arriver des sinistres encore plus majeurs qui frapperaient encore en situation de feu de forêt. C'est-à-dire qu'il y a sur l'état d'urgence sanitaire ou... Bien, c'est ça qu'on va discuter. Si on doit appeler, bien oui, on pourra donner ce pouvoir au gouvernement d'avoir un état d'urgence similaire à l'état d'urgence sanitaire que vous avez connu. Il y a un article du projet de loi qui confère aux policiers, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entrer chez les gens, prendre des photos de leurs effets personnels. Pourriez-vous préciser c'est quoi ces circonstances exceptionnelles-là? Vous dites aux policiers? Oui, c'est ça. Exemple, je ne veux pas aller trop loin dans cet exemple, mais le monsieur qui a été condamné ou qui va être condamné pour les feux de forêt à Chibougamau, là. Bien là, vous me... Mettez un petit point d'interrogation dans le cerveau sur cet article, mais je vais aller vous confirmer ça plus précisément après la perte de questions. Et le ministre Bonnardel, qui n'est pas capable de répondre à la question du journaliste qui lui demande qu'en est-il de ce cas où les policiers vont faire réfraction chez les gens et les prendre en photographie, photographier leur mobilier, tout ça. Le ministre n'a pas l'air de savoir de quoi il parle encore. Vous voyez la compétence qui brille comme à son habitude. Mais, par contre, le ministre est capable de vous dire que le projet de loi 50 va faire appel à de l'aide supplémentaire pour agir et instituer, inaugurer un état d'urgence national, comme il fut le cas pour l'état d'urgence sanitaire. Vous voyez qu'est-ce qu'on prépare? C'est la pandémie chapitre 2 qui s'ouvre. Puis regardez bien encore, je vous le dis, l'été 2024 va être très fécond en anecdotes et en exemples de ce que j'avance aujourd'hui. Passons maintenant à l'histoire de Brian Paré, 38 ans. Un homme qui a, cette semaine, plaidé coupable à 14 chefs d'accusation au palais de justice de Chibugamo. Il a donc admis avoir lui-même initié des feux de forêt, Nicolas. Brian Paré, de 38 ans, déclarou-se culpade na seconda-feira, 15 de janeiro, de 13 accusações de foc poste et dit une accusation de foc poste sans respect pour la vie humaine au tribunal de Chibugamo. Maintenant qu'on a parlé des façons dont on vous menacerait l'été prochain, on va vous parler de ce personnage Brian Paré, que je ne suis pas capable de trouver nulle part sur l'internet, sauf les commentateurs de Radio-Canada et la radio portugaise, la radio TV portugaise que vous venez de voir en clip. C'est comme s'il n'existait pas ce gars-là. Et on le connaît depuis le 30 mai 2023. Il a commencé à allumer ses feux. Lui, c'est foyer d'incendie criminel le 29 mai et deux jours plus tard, la GRC le connaissait déjà et la SQ avait son signalement. C'était plus qu'au-delà de la suspicion. On savait qu'il était suspect de première importance. On le sait depuis le 30 mai que ce gars-là allume des feux d'incendie. Est-ce qu'on vous en a parlé l'été passé, en 2023? Est-ce que vous n'avez entendu parler? Est-ce que vous avez entendu les nouvelles? Vous parlez de ça. Non, on vous parle toujours de réchauffement climatique. Mais on ne vous parle pas de ce gars-là qui a allumé 14 foyers d'incendie. Voyez-vous la racute, la voyez-vous la supercherie? Comment est-ce qu'on peut feindre de voir la vérité? C'est tellement... ça en est presque banal à quel point le Québec est une province ridicule. Pourquoi on est la risée d'ailleurs de tout le monde? Parce que c'est tellement évident, là. Alors, comment les gens font pour souscrire aux thèses que leur présentent les médias de masse? Bon, alors, il y a d'autres anomalies. On va en parler. On va en parler parce que c'est important. Alors, Brian Paré, qui plaide cette raison-là, à Chapay, où il y a eu la fameuse tragédie de 1980. Je vous rappelle des souvenirs. La morative a été célébrée pour la première fois aujourd'hui à Chapay, en mémoire des 48 victimes de l'incendie de la salle communautaire de cette petite communauté du nord du Québec il y a 30 ans. Un drame dont l'ampleur et l'horreur avaient secoué tout le pays. Il est près de 2 heures du matin dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1980 dans la salle communautaire de Chapay, petite ville minière de 3500 habitants. La fête bat son plein au point où quand l'incendie débute, les fêtards ne réalisent pas tout de suite ce qui se passe. Dans les secondes qui suivent, c'est la panique. Ça criait et là, ça partait d'un pas. Mes parents sont restés là. Vos parents sont morts dans le feu? Votre père et votre mère sont morts dans le feu? Oui. Aux 41 victimes viennent s'ajouter une cinquantaine de blessés dont une dizaine devront être transportés à Québec compte tenu de la gravité de leur État. Sept d'entre eux ne survivront pas. Un fonds d'aide aux victimes permet d'amasser plus de 50 000 $. Des funérailles officielles en présence du premier ministre René Lévesque et de plusieurs membres du gouvernement du Québec se tiennent au stade municipal de Chapay. Les victimes sont inhumées dans une fosse commune au cimetière. L'enquête vient confirmer qu'un fêtard de 21 ans, Florent Quentin, avait tout déclenché en allumant un briquet sous des branches non loin de l'entrée de la salle. Selon ses propres termes, il a voulu faire une farce et n'a jamais voulu mettre le feu délibérément. Comme premier point, comme première anomalie que je veux vraiment mettre en lumière, notons l'invraisemblance de la plaidoirie de Brian Paré qui disait seulement vouloir tester si le sol est inflammable. lorsqu'il est dans une communauté, un village qui s'appelle Chapay, où la population a durement été éprouvée, pour ne pas dire fortement traumatisée par une tragédie qui avait même fait déplacer le premier ministre du Québec à l'époque. Alors là, Brian Paré aurait fait un test comme ça, dans une ville comme Chapay. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Il y a quelque chose de louche, qui ne s'explique pas ici. Brian Paré, à moins qu'il soit dément, un fou furieux, ce qui ne semble pas être le cas, de toute avisant, il a été réputé apte à subir son procès. Alors, c'est déjà louche quant au motif qu'il avait. Alors, cette deuxième anomalie dont on parlait précédemment, c'est qu'on n'est pas capable de voir aucune vidéo de lui. On a la misère à trouver sa photo. J'aimerais ça vous en insérer une, un clip, quelque chose. Je ne trouve rien. Je ne peux pas quand même monter Brian Paré. Par contre, par contre, si vous allez sur sa page Facebook, vous allez voir que Brian Paré, c'était un complotiste. Oui, imaginez, c'était quelqu'un qui était anti-vaccin, qui dénonçait les écolos, les éco-terroristes, qu'on pourrait lui accoler comme étiquette facilement. Alors, ce gars-là tenait un langage de complotiste et c'est lui qui met le feu partout. Moi, je me demande si vraiment, sérieusement, Brian Paré, ce n'est pas un agent double. Oui, il y a un faux drapeau. Voilà la deuxième anomalie que j'amène à votre attention. Brian Paré, il est là pour jouer un rôle. Je ne suis pas sûr qu'il va finir en prison. Il va peut-être finir comme Brian Epstein. On va dire qu'il s'est suicidé, il va disparaître et il va réapparaître à différents endroits du globe. Ça s'est vu, ça s'est fait. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas une théorie de complotiste. Brian Paré peut être quelqu'un qui joue un rôle présentement. Parce qu'il n'y a rien qui explique son geste. Même lui, il n'est pas capable de l'expliquer. Et il est saint d'esprit. Comme troisième anomalie, je vous rappelle encore une fois que du 29 mai au 2 ou 3 juin, il n'y avait pas d'orage dans le ciel, il n'y avait pas de foudre. Il n'y avait aucune raison d'expliquer tous ces foyers d'incendie qui se sont déclarés au même moment et les 2 et 3 juin de façon parfaitement synchronisée. Pendant que Brian Paré allumait des feux partout. La ville de Chapay est complètement isolée. La bourgade de 1500 personnes est située entre Chibogamo à l'est et le Bel-sur-Quevillon à l'ouest. Toutes deux évacuées. Les patients de Chapay appellent. Le fait que nous, on n'est pas évacués, mais que tout le reste l'est, c'est particulier. La ville est sous ordre d'évacuation volontaire. Deux tiers des résidents ont décidé de partir. Les autres restent, même si la municipalité est toujours entre deux feux. Avez-vous eu chaud? Oui. C'est sûr qu'il a fait chaud et c'est inquiétant. Tant et aussi longtemps que le feu ne sera pas au minimum ou contenu, ça va être difficile de dire qu'on est en sécurité. Même si elle est à bout de souffle, du haut de ses 23 ans, Isabelle Lessard entend mener la bataille jusqu'au bout. Quatrième anomalie, la ville de Chappé qui a déployé tous les efforts nécessaires pour contenir la situation qui était dépassée par les événements et qui n'avait pas été mis au courant de l'existence de Brian Paré qui était responsable de tout ce qui se produisait. Et la mairesse fait des revues de presse, des déclarations publiques, elle est sur les médias sociaux, tout ça. C'est anormal. Une mairesse aussi qui a 23 ans, petite pouponne, fraîchement sortie de l'université. Ça, je me pose, je me demande, écoute, être maire d'une municipalité, il faut quand même un peu d'expérience en vie. D'ailleurs, elle est sortie de là avec un burn-out. Elle a remis sa démission aussitôt que ce dossier-là a été mis en suspens après la fin de l'été. Et enfin, comme anomalie supplémentaire, n'oublions pas de mentionner que le ministère concerné qu'on appelait dans le temps le ministère de l'environnement, de la faune et des parcs a changé de nom récemment dans la foulée des événements dont on a parlé aujourd'hui. C'est maintenant devenu le ministère de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Et le ministre s'appelle Benoît Charette. Alors, imaginez, on est rendu qu'on met dans le titre du ministère la lutte contre les changements climatiques. Tout ça arrive dans le même 12 à 24 mois. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une mise en scène. Alors, il ne faut pas être naïf plus ce qu'il faut et puis voir les événements arriver. avant coup. Attendez-vous l'été prochain à avoir une nouvelle autorité conférée au ministère de la Sécurité publique avec des pouvoirs extraordinaires qui vont autoriser les policiers à faire éruption, à mettre le pied dans la porte comme il avait commencé à faire l'été dernier en guise de pratique. Le ministre Bonnardel n'a pas l'air d'être au courant de ce qui se passe réellement. on voit qu'il n'est pas vraiment en autorité avec rien. Il prend les coups comme ils viennent. Il reçoit ses ordres d'en haut, la gouvernance de l'ombre ou peu importe comment vous voulez les appeler. On va bloquer les routes encore. On va interdire aux gens d'avoir accès à leur terre. On va interdire aux gens de faire des feux à ciel ouvert, des feux de camp, tout ça. On va fermer les campings. On va bloquer les routes, je l'ai dit. Limiter les déplacements. Éviter ou évacuer les résidents. Ça va se produire de plus belle. Et là, ils ont les pouvoirs pour procéder plus rapidement, plus efficacement avec leur nouvelle mise en scène, les nouveaux acteurs, les nouveaux titres qu'ils se donnent. Le nord du Québec n'est plus à nous et si on veut le conserver, il va falloir que les gens du nord fassent comme les gens d'Europe et se mobilisent. Rappelons qu'il y a un rassemblement commémoratif le 17 février, je pense, à Ottawa, qu'on voit deuxième anniversaire. Ce sera le temps, messieurs, dames, de faire un bon geste et d'aller rappeler à ce gouvernement de malotrus, de scélérats, qu'ils ne nous intimideront pas et qu'on commence à voir clair, le peuple se réveille. C'est une bonne semaine tout le monde et bon dimanche à ceux qui vont écouter ma capsule lors de sa sortie. Pousse bleu, commentaire, si ce n'est pas trop vous demander et partagez au moins avec une personne, ce serait apprécié. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada